Jean-François, c'est un plaisir de se retrouver, d'abord parce qu'on ne va pas le cacher, à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, on se connaît bien. Peut-être parlerons d'ailleurs nous dans notre conversation de certaines des aventures que nous avons vécues ensemble, mais... Spatial. Spatial et j'ai vu il y a quelques jours le film Gravity, qui est un film qui est sorti en partenariat avec RTL, qui m'a énormément impressionné et je voulais essayer pour nos auditeurs et spectateurs d'aller un petit peu plus loin avec toi. Mais la première chose que je me suis dite, c'est dès les premières images du film, quand on voit les deux personnages principaux autour du satellite Hubble, en apesanteur, dans une sortie extravéhiculaire, je me suis demandé à quoi tu pensais, toi, dès ces premières images. Est-ce que ça ne t'a pas fait une sorte de retour en arrière instantané ? C'est sûr, je me suis reporté dans l'espace. D'ailleurs, même avant que la navette arrive, la vue de la Terre, quand le son très assourdissant s'arrête d'un seul coup, je me dis, mais c'est moi qui suis en train de filmer cette scène. Je reconnaissais des scènes de la Terre que j'ai filmées. Et puis la navette s'approche, la caméra passe dessous, on voit qu'en fait c'est une mission de Hubble, mais je me dis, mais c'est le film Hubble 3D, filmé par mes collègues astronautes. Alors, il passe en France qu'à la cité de l'espace à Toulouse, mais il faut le voir, parce que c'est une vraie mission de réparation de Hubble, filmée en vrai 3D, avec des grosses caméras et spectaculaires. Et il a fallu que j'attende les premières conversations radio entre les protagonistes. Entre Sandra Bullock et Georges Clooney. Voilà, entre Ryan et Matt, que je réalise, bon, c'est une fiction. Parce que c'est un peu moins professionnel et stérile comme conversation, comme on dit stérile en termes aéronautiques, ça veut dire qu'on ne dit que ce qui a besoin d'être dit dans les sorties dans l'espace, qui sont assez critiques. Alors qu'ils racontent un petit peu leur vie. Mais ça m'a bluffé spontanément. Je me suis transporté, et d'ailleurs j'ai remercié Alfonso Cuaron de m'avoir retransporté dans l'espace. Parce que forcément, quand on t'a dit, Jean-François, on vous invite à une projection de Gravity, qu'est-ce que tu t'es dit ? Voilà encore un film sur l'espace, façon Hollywood. À quoi est-ce que tu t'attendais honnêtement ? Alors j'avais deux interrogations. C'était comment il a pu rendre ce que je voyais juste sur les bandes-annonces aussi réalistes, l'environnement spatial aussi réaliste. Et puis, deux astronautes qui n'ont plus leur vaisseau. Comment ils vont réussir à s'en sortir ? Donc j'étais très curieux. Mais je l'ai vu trois fois déjà. Donc je pense que je le reverrai encore. Parce que vraiment, l'environnement spatial, c'est celui que j'ai connu. Il y a la fiction du scénario, on va en parler. Mais l'environnement, l'éclairage, l'acoustique, la vue de la Terre de jour, de nuit, les scaphandres, les vaisseaux, le phénomène d'apesanteur, les mouvements, c'est l'astronautique d'aujourd'hui, c'est nos vaisseaux spatiaux d'aujourd'hui, c'est comme ça aujourd'hui. Donc la notion de réalisme est assez incroyable. Alors il faut dire une chose à ceux qui nous regardent en ce moment. Jean-François a passé le Vénard 675 heures dans l'espace. C'est quand même une chance absolue. Trois missions, en novembre 1994, en mai 1997 et en décembre 1999, où là, dans cette mission, Hubble, c'était ton affaire, puisque tu as participé à la réparation d'Hubble et tout ça. Et moi, quand j'ai vu les premières images, j'ai dit, mais est-ce que les deux personnages de Clounet et de Sandra Bullock, ce n'est pas un peu Jean-François à lui seul ? Eux deux ne sont-ils pas un peu toi, ce que tu faisais ? Ah, j'aurais bien aimé, oui. Mais oui, c'est ça, non ? Oui, c'est ça, en fait. Bon, il se trouve que dans le film, ils sont trois dehors en même temps. C'est arrivé une fois, donc c'est possible. Et Georges Clounet utilise un scooter qui avait été testé par la NASA dans l'espace à plusieurs reprises, qu'on n'a jamais utilisé pour les missions Hubble. Mais il existe ce scooter. Mais Sandra Bullock, concentrée, légèrement nauséeuse, le sol le détecte par les capteurs, on a des capteurs sur le corps, elle se concentre, elle veut absolument réussir. C'est l'état d'esprit dans lequel on est. On sait que ça ne va jamais se passer comme c'est prévu. Mais on n'aime pas trop dire quand même qu'on la sent mal, cette mission. Oui, ils le disent, je le sens mal. Il faut dire que c'est la dernière mission de Clounet, mais c'est censé être sa dernière mission aussi. Après, il revient. Mais est-ce que tu t'es dit, mais je reconnais les lieux, je reconnais le satellite, je reconnais Hubble, je reconnais le… C'est vraiment reconstitué parfaitement. Le Hubble d'aujourd'hui, c'est celui-là. La navette spatiale, à part le nom Explorer, c'était pour moi un discovery. Mais c'est physiquement les interfaces, les couleurs, l'ergonomie, les outils, les poignées qu'utilise Sandra, l'outil, la visseuse électrique, c'est ça. Les éléments attachés pour qu'il ne s'en aille pas. Elle était sur le vrai télescope spatial Hubble, dans une vraie navette spatiale, comme ça a été le cas avec la dernière mission qui a eu lieu en 2009, la dernière mission d'entretien. Voilà, et toute proportion gardée en 1999, comme là où tu étais avec le matériel de 1999 et pas le matériel d'aujourd'hui. Exactement. Et avec le souci de rester toujours attaché. C'est l'obsession de toutes les sorties dans l'espace, d'être toujours attaché. Et dans le cas des missions Hubble, quand le satellite est attaché dans la soudure de la navette, la navette est très peu manœuvrante. Elle est tout juste pour attraper un astro-temps dérive. Et on s'entraîne à ça. On s'entraîne dans un simulateur à réalité virtuelle qui ressemble exactement à ce qu'on voyait dans le film. à rattraper un collègue qui s'échappe tout doucement. Alors que depuis la Station Spatiale Internationale, ça n'est pas possible. Elle n'est pas manœuvrante du tout. C'est pour ça que les scaphandres pour les sorties dans l'espace depuis l'ISS sont équipées d'un mini-scooter intégré. Dans le cas où, en notion de sécurité, oui. Parce qu'il y a une chose, il faut quand même s'adresser à ceux qui nous regardent deux secondes parce qu'on est en train de parler de missions dans l'espace, de sorties extravéhiculaires. Et moi le premier, je mourrais sans avoir connu ça, malheureusement, vous aussi probablement. Mais on a ici avec nous quelqu'un qui a connu ça, qui a eu le privilège, au prix de nombreux efforts, mais qui a eu le privilège de connaître ça. Et ça a dû te ramener, je veux dire, une sortie extravéhiculaire pour un astronaute, un spationaute, un cosmonaute, quelle que soit la dénomination dans le pays dans lequel il est. Est-ce que ce n'est pas la récompense ultime de ne pas rester dans le vaisseau, mais d'avoir la chance de faire cette sortie extravéhiculaire ? Alors, ça fait partie des tâches exceptionnelles purement spatiales, qu'on ne peut vivre que dans l'espace. Alors, dans la mission Hubble, moi j'étais le pilote du bras robotique qui déplaçait mes collègues en scaphandre. J'étais responsable des sorties pour mon deuxième vol, qui était un vol de ravitaillement de la station spatiale russe Mir. Donc, j'avais un scaphandre à ma taille, à bord, entraîné notamment à détacher manuellement, à dévisser 96 boulons du système d'accostage, au cas où on ne pouvait pas ouvrir les verrous depuis l'intérieur de la navette. Donc, je ne suis pas sorti, mais j'ai testé mon scaphandre plusieurs fois dans des chambres à vide, dans le vrai vide thermique, avec un simulateur de soleil, parce qu'au soleil, il fait très chaud, et à l'ombre, il fait très froid quand on est complètement dans le noir. Et donc, il faut ajuster son régulateur de température du scaphandre. Et on apprend à faire du scaphandre une extension de son corps. Et on l'aime à la fin, parce qu'on sent qu'il nous protège. On sait que c'est le vide à l'extérieur, que c'est hostile. Et dans ce film, Gravity, je trouve qu'on rend très bien compte cet aspect hostile de l'espace. Il fait froid, le soleil est très éblouissant, c'est le vide, et si on n'a pas d'oxygène, on meurt. Le son ne se propage pas, il faut des radios. Les débris sont menaçants. Il y a le risque de collision de débris dans l'espace aujourd'hui. Alors, peut-être pas beaucoup, beaucoup de débris, comme on voit dans le film, mais un seul de ces débris, qu'on voit dans le film, suffit pour créer une catastrophe. Donc, j'étais très intéressé de voir le scaphandre de très près, le comportement du tissu, tout le petit mini-établi qu'on a sur la poitrine et dont on se sert, la visseuse électrique, les lanières de sécurité. Et c'est d'un rendu réaliste époustouflant. Alors, c'est ça qui est évidemment très impressionnant et qui a dû te faire à toi particulièrement plaisir, c'est de voir que finalement, c'était un film hollywoodien, mais pas avec la connotation à la hollywoodienne, entre guillemets, avec le côté on rend les choses faciles, on rend les choses belles, spectaculaires, rebondissantes, etc. C'est que là, il y a chez le réalisateur un souci du détail qu'on ne croise, qu'on ne rencontre quasiment plus dans le cinéma d'aujourd'hui. Parce qu'à part toi, qui pourrait se rendre compte que ce n'est pas réaliste ? Nous, on accepte ce qu'on nous dit, on nous dit que c'est comme ça que ça se passe, le spectateur moyen accepte, mais pas toi. Oui, effectivement, et spontanément, je suis attentif à parfois les erreurs ou simplement les raccourcis volontaires qu'a pris le réalisateur pour l'histoire. Et j'avoue qu'il y a très, très peu d'erreurs. C'est-à-dire, le scénario du début à la fin n'est pas quelque chose que l'on peut rencontrer. Mais si on le coupe en petites séquences, la plupart des séquences... Ça peut être vrai. Ça peut être vrai, sont plausibles, sont fausables. Tu veux dire qu'une femme ne peut pas... On ne va pas donner la fin, parce que dans le cas où tout le monde ne l'a pas encore vue, on ne va pas vous dire comment ça se passe et comment ça se termine. Mais il lui arrive à cette pauvre dame beaucoup d'ennuis quand même. Une succession de catastrophes. Mais chaque ennui individuel, c'est quelque chose qui est possible. Une seule femme ne peut pas vivre tout ça à la fois, mais séparément, c'est faisable. Pour la plupart des séquences prises individuellement de ce scénario catastrophe, c'est réaliste. Et alors, je voudrais dire un point sur l'acoustique. La caméra qui nous montre la scène, et comme c'est fait par ordinateur, ils se sont permis à un plan de plus de 20 minutes. Le premier plan dure en continu 20 minutes. Et par exemple, la caméra pénètre dans le casque de Sandra Bullock, de Ryan. On est avec elle dans son scaphandre, dans la visière. Et le son change tout de suite. À l'extérieur, on entend comme des conversations radio, la qualité radio typiquement. Et lorsqu'on pénètre dans le casque, on entend exactement comme moi, j'entendais ma propre voix se réverbérer dans la visière, à l'intérieur de la visière étanche du scaphandre. C'est-à-dire, le spectateur peut avoir l'impression que c'est lui qui parle. Il est à la place de Ryan, de Sandra Bullock, dans ce scaphandre. Donc, il y a eu même le souci sur l'acoustique, le rendu des sons, même les petits objets qui tournoient puis qui font toc en rebondissant sur la paroi, ou les chocs sourds quand il y a un gros contact à l'extérieur, un vaisseau qui s'accosse ou un débris qui arrive, ça fait des bruits sourds à l'intérieur. Ou encore, lorsqu'on utilise une visseuse électrique sur un boulon, le son ne se propage pas dans le vide, mais par les vibrations de l'outil que l'on tient et qui touche la main, le casque. Et on entend le son des outils, notamment électriques, lorsqu'elles dévissent un boulon à un moment donné, comme on l'entend sur un vrai outil d'aujourd'hui dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a eu un souci de rendre l'acoustique, les sons qui se propagent par les matériaux, la voix qui se réveille vers dans le casque, la radio... C'est le perfectionnisme. Oui, oui, oui. Sensoriel. C'est une immersion sensorielle réaliste dans le monde de l'astronautique d'aujourd'hui. Et tu confirmes que tout ça est vraiment la façon dont ça se passe. C'est vrai que la navette spatiale et Hubble ne sont pas sur la même orbite que la Station spatiale internationale, qui n'est elle-même pas sur la même orbite que la Station spatiale chinoise. Mais si on les mettait sur la même orbite et rapprochées, comme c'est le cas dans le film, eh bien, ça pourrait se faire comme ça. Le passage de l'une à l'autre pourrait se faire comme ça. Je me posais aussi une question, parce que tu parlais du son et du rendu du son. Il y a aussi, à certains moments, l'absence de son. C'est-à-dire qu'on est dans le silence informatique, sans bruit, sans souffle, sans rien. Est-ce que, parfois, dans l'espace, on peut considérer que le son peut devenir assourdissant ? Disons l'absence de son. Le vide peut-il être assourdissant ? Effectivement, c'est le seul son, en période normale, dans un vaisseau spatial, c'est le ventilateur. Qui maintient l'air en mouvement, sinon on peut s'asphyxier dans notre propre gaz carbonique. Donc il y a constamment un... Mais on finit par l'oublier. Au bout d'un jour ou deux, c'est celui qui le coupe, pour remplacer la cartouche chimique d'absorption du gaz carbonique, par exemple, qui crée un sursaut. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que d'un seul coup, on a une absence du son qui apparaît comme du son qui nous surprend. Donc il devient transparent à la fin. Et quand on regarde le cosmos, la profondeur noire d'encre du cosmos, on ne voit pas les étoiles, si on a les yeux, la pupille fermée par les lumières ambiantes du cockpit. On a l'impression d'être face à une immensité sourde, insonore, où il n'y a rien. Rien, c'est ça. Le vide, quoi. Il y a la Terre là, le Soleil, la Lune, si je trouvais dans le champ de vue, et rien d'autre. Et là, on se dit, zut, on est seul dans l'univers. Mais si on éteint toutes les lumières dans le cockpit, quand on est par exemple du côté ombre de la Terre, on ne voit pas le Soleil, la Terre est dans le dos, dans une orientation telle qu'on n'est ouvert que sur le cosmos, on éteint toutes les lumières, les écrans d'ordinateur, pour faire le noir total, comme dans la cave où on éteint tout. Noir, noir, noir. Tu l'as fait ? Oui. Et bien là, le ciel devient blanc d'étoiles, qui ne scintille pas, mais qui couvre toute la voûte céleste. On voit les nébuleuses, la voie lactée, et là, on a du mal à penser qu'on est seul dans l'univers. Et ce film le rend bien, parce que la plupart du temps, au début du film, où on est du côté jour de la Terre, on voit péniblement un ou deux points, quelques étoiles. Et quand ils sont du côté nuit de la Terre, il y a beaucoup plus d'étoiles. Donc, même le rendu de la vue du cosmos à l'énu, il a été étudié et pensé par le réalisateur, qui a fait manifestement beaucoup de recherches, qui a parlé à des astronautes, à des spécialistes du spatial. Même Sandra Bullock s'est entretenue depuis le sol par un logiciel du type Skype, avec une collègue astronaute, Kelly Coleman, qui était dans l'ISS, et qui lui a fait un cours, qui lui a expliqué comment on a une position foetale naturelle en apesanteur, comment les femmes, par rapport aux hommes, qu'est-ce qui était mouvant... Elle a fouillé, travaillé son rôle, et la psychologie du rôle, particulièrement. Il y a beaucoup d'attitudes foetales dans ce... Beaucoup de messages. Donc, un plan particulièrement beau, le premier où elle se laisse aller... Elle se débarrasse jusqu'à la fois. C'est ça ? Là, c'est magnifique. Enfin, les images sont... On le vit. On le vit nous-mêmes. Il y a des moments où on a fini le travail, on a un peu de temps libre, et on se laisse porter par l'apesanteur, à flotter librement. Parfois, on dérive vers un hublot, on regarde, et on en a des larmes aux yeux de beauté de voir la Terre. Et la vue de la Terre, là, je remercie Alfonso Cuaron, parce que si j'avais à vous expliquer l'émotion que j'avais moi-même à voir la Terre, magnifique, j'aimerais insister sur certains aspects, certains contrastes qui m'émeuvent encore plus que d'autres sur la Terre. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous rend dans ce film. C'est une vue réelle de la Terre augmentée. C'est-à-dire qu'il a su juste amplifier un petit peu ce qu'il fallait amplifier pour la rendre aussi frappante qu'elle l'est avec l'émotion quand on la voit nous-mêmes. Mais sans en faire trop, juste ce qu'il fallait. J'imagine, effectivement, le degré d'émotion de suivre toutes ces aventures pour quelqu'un qui a vécu tout ça, qui n'a pas vécu les mêmes aventures et les mêmes catastrophes, heureusement, mais qui a vécu cet environnement. Psychologiquement, ça peut même être un peu, enfin, pas dérangeant, mais surprenant de se dire, mais oui, j'y suis, quoi. Je le revis un peu. Je le revis, et j'ai beaucoup apprécié Matt, donc Jean-Jean Cunet, qui est le seigneur astronaute, qui a tout fait, le cake un peu. Plusieurs fois dans le film, il s'arrête, et avec émotion, il exprime la beauté de la Terre qui le touche. Et ça, ça m'a plu. Ça m'a plu que même le gars qui a tout vu, qui est le super astronaute, il ne s'arrête pas, même lors de sa dernière mission, à s'extasier devant la beauté du reflet du soleil sur le Gange. Et j'ai des photos du Gange, du reflet du soleil sur le Gange au Népal, l'Himalaya, le désert ocre, très aride, du Tibet derrière. C'est des vues qui m'ont marqué à vie, ça. Et le fait que, dans le film, il l'exprime, même si on ne nous le montre pas, parce que la scène, à ce moment-là, se porte sur lui. Mais on voit son regard, qui est porté sur la Terre, avec cet amour de la planète et cette émotion, elle a trouvé si belle et émouvante pour un terrien. Alors, je vous disais au début de notre entretien avec Jean-François Clairvoy que Jean-François avait vécu 675 heures dans l'espace. Donc, c'est 675 heures d'apesanteur. En plusieurs fois, mais l'apesanteur, c'est quand même un phénomène très particulier qu'on peut un peu recréer maintenant par ce qu'on appelle les vols zérogés. Ça me rappelle des souvenirs extrêmement émouvants, puisque j'ai eu le bonheur d'en faire deux sous ta direction. Mais quand on veut faire du cinéma, moi, ce qui m'a énormément frappé, d'autant plus puisque je l'ai vécu, puisque j'ai vu ce phénomène, comment peut-on arriver à être aussi parfait en faisant du cinéma dans un phénomène qui n'est pas traduisible sur Terre ? Comment ont-ils fait pour que le moindre petit bout de tissu de métal se comporte comme il se comporterait là-haut ? Avant de rencontrer le réalisateur, tu devais quand même te poser la question. Alors oui, je ne comprenais pas, parce que dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, tous les objets ou personnages en impesanteur étaient suspendus par des fils et on les faisait évoluer le plus fluidement possible. Et c'était déjà bien fait. Dans Apollo 13, sur le film Apollo 13, il y a environ cumulé une douzaine de minutes en impesanteur. C'est de la vraie impesanteur filmée en vol parabolique, comme on l'a fait tous les deux. 600 paraboles en 15 jours, même le vomi de Swickart dans le film est du vrai. Mais c'est de la vraie impesanteur. Mais sur des plombs très très courts, forcément. Là, il y a même un autre film qui sort, avec Honour, avec quelques scènes en impesanteur qui sont tournées dans notre avion. On reconnaît le décor de l'Airbus 0G d'ailleurs. Mais dans ce film, Alfonso Cuaron lui-même a vécu l'impesanteur en vol parabolique pour voir ce que c'était. Mais j'ai l'impression qu'il a simplement modélisé tous les objets, les corps, les vaisseaux, et il leur a appliqué les lois de la physique comme on le fait dans les bureaux d'études d'Airbus ou d'Arienne Espace ou d'Astrium. Quand on veut prédire à l'avance le comportement d'une vraie fusée, d'un satellite, d'un avion, on fait ce qu'on appelle une modélisation en recréant, en mettant toutes les équations réelles de la physique, des lois de la physique. C'est très compliqué. C'est un travail énorme. Mais je pense que c'est ce qu'il a fait parce que les mouvements effectivement sont les mouvements réels. Oui, il n'y a pas un à-coup. Surtout dans la fameuse séquence du début dont on vous parlait, ça commence par 20-25 minutes d'un plan séquence, c'est-à-dire un plan unique sans coupe. Là, c'est parfait du début à la fin. Il faut vraiment être connaisseur pour trouver les petits détails. Par exemple, quand elle rentre dans l'atmosphère, donc ça veut dire qu'il y a du frottement de l'air, donc il y a déjà une gravité partielle qui réapparaît, elle est plaquée, mais son casque flotte encore ou il y a une petite lamière qui flotte qui est encore en apesanteur. Donc ça ne devrait pas. Oui, mais ça, je pense que c'est vraiment le détail. C'est le détail qui rend tout le reste tellement parfait à 99% sur... Et puis, à dehors de l'apesanteur, quand par exemple, il dérive, elle s'accroche à une poignée et par inertie, le corps se balance de l'autre côté et revient. ça se passe comme... C'est montré comme ça se passerait réellement si ça arrivait réellement avec cet effet d'inertie. Ou c'est comme quand elle ouvre la porte du sas, la porte du sas de mire, par exemple, que j'ai connue, s'ouvrait vers l'extérieur. C'est arrivé une fois que l'équipage libère la porte avant d'avoir vidé complètement l'air dans le sas. Donc la porte, sous l'effet de la pression, comme elle est libérée, elle a giclé sur la butée. Ils ont d'ailleurs tordu le gond et il a fallu qu'un équipage suivant répare la porte. Ils ont dû utiliser un sas de secours pour pouvoir rentrer. Et là, elle ouvre la porte du sas et on voit que aussitôt la porte rebondit sur sa butée et elle avait... Et ça se passerait comme ça réellement si on le faisait dans l'espace. Donc oui, il y a tout le détail à la fois de l'apesanteur et des réactions des objets qui se choquent ou qui rebondissent les uns sur les autres. Et là, il y a un travail... Mais il le dit, ça a été un cauchemar pour lui parce qu'il s'était mis la barre tellement haut qu'il ne s'autorisait pas la moindre facilité dans le rendu de ses mouvements et de l'apesanteur. Et il a passé un temps fou, ne serait-ce que, par exemple, les lanières. Les lanières qui relient les astronautes à la station par sécurité ou à la navette spatiale qui nous permettent de rester attachés. Quand elles ne sont pas tendues, elles évoluent en apesanteur sous l'effet de petites perturbations. Rien que ça, ça lui a pris un temps fou juste les lanières. Mais à la fin, c'est vraiment... Ah, le résultat, oui, ça suscite l'admiration, franchement. Alors, il y a un autre thème que je voudrais qu'on aborde, Jean-François, par rapport à ça, c'est la pollution de l'espace. Parce que, bon, ça n'est pas le thème du film, mais c'est là, c'est ce par quoi le scandale et la catastrophe arrivent, c'est que des déchets vont venir percuter le vaisseau sur lequel nos deux protagonistes se trouvent. ça, alors si ça ne peut pas arriver à ce point, aujourd'hui, est-ce qu'on peut commencer à parler de la pollution de l'espace ? Est-ce qu'il y a des choses en l'air qui se baladent, qui ne devraient pas y être ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un souci qu'on a depuis de longues années, d'ailleurs, à tel point que des organismes privés sont prêts à financer sur fonds privés, sur leurs propres fonds, le développement, la mise au point de mission pour aller nettoyer l'espace. Ah oui, on en est là aujourd'hui ? Dans la navette spatiale, il nous est arrivé quelquefois sur commande du sol de commander une déviation de notre orbite pour éviter un débris potentiellement dangereux. On a déjà été percuté par les débris, on les observe au retour. J'ai pris une fois une photo en macro d'un pare-brise qui avait reçu un débris, on voyait les traces en éclats. Le sol a l'analysé, il nous a dit qu'il n'y avait pas d'urgence à rentrer tout de suite, mais ils ont quand même remplacé le hublot après le vol. Et sur la Station spatiale internationale, il arrive qu'on utilise le vaisseau européen. On le voit très bien dans le fil, vous savez ce gros vaisseau cylindrique avec les panneaux solaires en forme de X. On en est au quatrième qui est en orbite en ce moment qui s'appelle Albert Einstein et parfois on lui demande d'utiliser ses moteurs et son propre carburant pour forcer une déviation de la Station spatiale d'une trajectoire qui l'amènerait potentiellement en risque de collision avec un débris. Donc au sol, on a des radars extrêmement puissants qui détectent même l'équivalent d'un centimètre en orbite basse à 400 km d'altitude. Donc il y a des millions, des dizaines de millions d'objets catalogués et il y a des calculs très rapides qui se font en continu pour voir quels sont les risques de collision même avec les satellites commerciaux. Et on s'aperçoit qu'on est à la limite de la divergence exponentielle parce que deux débris qui se rencontrent font plein de petits débris et chacun des plus petits débris est aussi dangereux que le premier débris incident. Ils sont tellement rapides que même tout petit c'est comme une bombe. Alors la menace c'est jamais de plusieurs débris à la fois mais un seul débris suffit à créer la catastrophe. Donc c'est un souci réel c'est pour ça qu'on s'impose aujourd'hui de larguer des satellites de façon propre sans faire de débris et que le troisième étage qui largue un satellite on lui impose de pouvoir se réallumer pour se déorbiter lui-même s'auto-nettoyer si je peux dire. Donc l'agence spatiale européenne est très impliquée ainsi que d'autres agences dans des accords internationaux qui s'engagent à respecter la propreté de l'espace mais tout ce qu'on a mis au début de l'ère spatiale et qui sont dans des orbites suffisamment élevées pour être encore là sont encore menaçants aujourd'hui. C'est eux qui sont menaçants. Alors pour élargir la fin de cette discussion au public qui va aller voir le film ou qui peut-être l'a déjà vu et a été forcément fasciné et impressionné par la chose il y a ceux comme toi qui ont déjà vécu ça et ceux comme nous qui ne le vivrons jamais. Bon. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce que des techniques nouvelles ou la entre guillemets la démocratisation de l'espace peut faire que notre cas n'est pas totalement désespéré et qu'on peut essayer d'imaginer de vivre un semblant de ce que les professionnels comme toi ont vécu. Est-ce qu'on peut commencer à aller dans l'espace à vivre la pesanteur ? Dans quelles conditions ? Est-ce que c'est cher ? Est-ce que ça va augmenter ? Est-ce qu'il y a une perspective ou pas ? Alors sur les vols orbitaux je pense que ça prendra beaucoup de temps avant que ce soit ouvert à des non-professionnels. Quelques milliardaires se sont payés plusieurs dizaines de millions de dollars un vol d'une semaine mais les russes mais les russes leur ont imposé de se mettre dans la peau d'un astro-professionnel l'entraînement était de plusieurs mois pour eux mais sans aller jusque là vous pouvez déjà toucher la pesanteur dans l'Airbus 0G de Novespace car on a obtenu l'autorisation de l'aviation civile de réaliser quelques baptêmes de l'air on a commencé cette année donc la cabine est vide il n'y a pas d'expérience comme ce que tu as connu la cabine est vide et pour environ 6 000 euros qui est le prix coûtant des personnes peuvent connaître la gravité martienne on reproduit exactement la gravité martienne un tiers du poids donc c'est une certaine lourdeur on ne s'envole pas le pas est lourd mais après quelques paraboles de gravité lunaire c'est un sixième un peu plus léger on ressent exactement ce que ressentait Neil Armstrong ou Buzz Aldrin sur la lune et puis une douzaine de paraboles en apesanteur en apesanteur pur et là vous flottez exactement comme les astronautes c'est pas simulé c'est de la vraie apesanteur et vous pouvez vous imaginer être astronaute d'un jour alors ça c'est que l'apesanteur mais si vous voulez connaître l'expérience sensorielle de l'espace le gros coup de fesse au décollage la vue de la Terre sur un grand champ de vue le noir du cosmos il faut vivre ce qu'on appelle les vols sub-orbitaux qui montent à 100 km qui redescendent et pendant 3-4 minutes vous êtes dans l'espace comme celui des astronautes pas aussi haut mais le vécu sensoriel est le même le ciel noir en plein jour l'épaisseur de l'atmosphère à l'horizon qui est extrêmement fine qui fait prendre conscience de la fragilité de la vie sur Terre la beauté de la Terre l'impesanteur sur une durée quand même assez significative de plusieurs minutes mais ça en coûte 200 000 dollars 200 000 dollars oui cotisons-nous il y a un business plan pour plusieurs dizaines de milliers de personnes assez aisées qui ont déjà réservé leur place et je pense que dans les 2-3 ans on verra les premiers vols de découverte de l'espace de ce genre mais ça va prendre du temps parce que le moteur fusée il n'est pas facile à mettre au point c'est lui la clé le reste c'est un avion donc voilà l'accès à l'espace au nom professionnel on peut le faire par étapes c'est pas gagné mais je pense que dans quelques décennies il y aura un très très grand nombre de personnes qui auront connu l'environnement spatial et en particulier la vue magnifique de la Terre qui vous fait penser autrement l'avenir de l'humanité parce qu'on réalise que c'est un vaisseau spatial la Terre quand on la voit de si loin comme ça et qu'on l'englobe dans notre champ de vue il a vu ça cet homme a vu ça de ses yeux vous vous rendez compte ça c'est quand même exceptionnel alors en conclusion Jean-François parce qu'on pourrait parler de tout ça pendant des heures bien sûr tellement le sujet est fascinant et loin de nous dans sa compréhension et dans sa perception néanmoins revenons à Gravity pour conclure pourquoi est-ce que tu as envie de dire allez voir ce film pas uniquement en tant qu'astronaute qui a vécu quelque chose d'un peu similaire qu'est-ce qui en tant que spectateur tout simplement aussi t'a touché au point de dire à tes potes allez voir le film allez-y c'est vraiment une merveille jusqu'à présent je disais à des personnes qui souhaitaient savoir comment c'est dans l'espace l'expérience qui vous rapproche le plus de ce que j'ai vécu sans aller dans l'espace c'est aller voir le film Hubble 3D à la cité de l'espace à Toulouse et je m'attire toujours à aller voir ce film mais en attendant d'aller voir ce film qui vous demande d'aller à Toulouse si vous voulez vivre l'expérience dans les jours qui viennent allez voir Gravity parce que c'est le même environnement sensoriel et après allez voir le film à Toulouse à la cité de l'espace et vous pourrez faire la comparaison et là vous aurez vécu à la fois le vrai et aussi l'aspect fantastique et peut-être angoissant et paniquant pour un non-professionnel qui se rend compte que c'est quand même très risqué parce qu'on sort du film un peu oppressé mine de rien c'est une épreuve au sens le plus positif du terme mais c'est une épreuve ce film c'est c'est notre condition à l'entraînement à chaque fois dans le simulateur les instructeurs sont assez vicieux ils n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans panne mais ils nous injectent simultanément parfois le feu à bord la fuite d'air la fuite de carburant le court-circuit le manche de pilotage qui ne répond plus et on est hyper tendu parce qu'on veut absolument trouver la solution et c'est pas facile parfois c'est vraiment il faut un raisonnement un peu tordu on s'y met à plusieurs c'est notre obsession de rechercher la solution et dans ce film on ressent cette tension avec à un moment donné par moments peut-être un aspect panique mais qui est ponctuel un astronaute est toujours à la recherche de la solution pour quand même remplir la mission pour nous réparer on ne voulait pas revenir brodouille et dans le cas pire au moins revenir vivant au sol et c'est le cas de Sandra Bullock qui veut revenir vivant au sol il arrivera-t-elle ou non ça vous le saurez en allant voir le film et vous comprendrez aussi à quel point la dernière minute du film est un symbole absolu d'un hymne à la vie dont on ne peut pas dire grand chose de plus sans dévoiler elle le dit elle-même de quoi il s'agit elle dit sa film est un film de messages sur la renaissance il y a plusieurs messages sur la renaissance et ça vaut le coup aussi de percevoir ce message absolument et pour finir il y a une petite phrase de Georges Clounet qui dans différentes interviews revient toujours à dire il disait pour moi les astronautes sont les derniers grands pionniers de notre univers et Jean-François en est un et c'est la raison pour laquelle on le remercie d'autant plus d'avoir passé cette demi-heure avec nous voilà merci à tous et merci Jean-François merci et allez voir Gravity